Musique Mesdames, Messieurs, bonjour, bienvenue sur Mistral TV de Romardège, bienvenue dans votre dernière émission de l'année séquence rugby où nous allons revenir sur cette belle victoire du Valence-Romand dans le rugby vendredi soir à Colomiers. Mais avant de décortiquer ce match, Gilbert, tu souhaitais nous faire une petite annonce. Oui, bonjour à tous, bonjour Roger. C'est l'association Crocon Nature qui organise une foire gourmande le dimanche 26 mai à partir de 10h du matin sur la place de la mairie à Saint-Marcel-et-Valence. Donc on vous attend très très nombreux le dimanche 26 mai pour venir découvrir les produits locaux et faire des dégustations. Donc à dimanche, à partir de 10h à Saint-Marcel-et-Valence. Allez, venez nombreux. Bon, Gilbert, on va reparler de cette victoire qui s'est enfin dessinée vendredi soir à Colomiers. Fabien Fortassin et ses joueurs ont attendu la dernière journée pour apporter cette victoire. Oui, il était temps, effectivement, cette première victoire à l'extérieur. Il aura fallu attendre, comme tu viens de le dire, la dernière journée de ce championnat, la 30e journée où on a vu une équipe du Valence-Romand dans le rugby qui s'est déplacée à Colomiers. Alors effectivement, sans enjeu, mais ils ont abordé le match avec beaucoup, beaucoup de sérieux. Ils ont pris les points quand il fallait les prendre, que ce soit au pied. Et puis derrière, ils ont eu beaucoup, beaucoup de réalisme en rentrant dans les zones de marque puisque au bout de 20 minutes, il y avait déjà deux essais marqués par le Valence-Romand-Drom-Rugby. Et on reviendra, Gilbert, sur ce magnifique drop de Béret qui a tapé la transversale et le poteau. Oui, tout à fait, ce magnifique drop, pratiquement 40 mètres face au poteau. Il a tenté sa chance, ça nous a réussi. Je crois que vendredi soir, il ne pouvait rien arriver au Valentino-Romané puisque après ce coup de pied, derrière, il y a eu quand même une domination Colomérine. Mais les Valence-Romand avaient remis les barbelés. Comme ils savent si bien le faire, on n'était pas une des meilleures défenses du championnat pour rien. Et donc, ils ont pu rentrer de Colomiers avec cette victoire 23-14. Allez, avant d'en parler plus et de faire un petit bilan sur cette saison, je vous propose, chers téléspectateurs, nous vous proposons avec Gilbert de voir le résumé de cette rencontre. On se retrouve tout de suite après. A tout de suite. Allez Gilbert, pour cette dernière rencontre. Le Verder se déplaçait à Colomiers vendredi soir après leur revers à domicile la semaine dernière. Face à Aurillac, une réaction était attendue. Aucun enjeu pour les deux équipes puisque Colomiers ne pouvaient plus se qualifier et le Valence-Romand de Romont-Hugbi était maintenu. Donc, cette rencontre qui va débuter sur les chapeaux de roue. Allez, dès la neuvième minute du jeu, les Dromois ouvrent le score sur cet essai de Dupas. Oui, dans un premier temps, on voit le contre de Dupas, là au ras du Moll. Et derrière, un dégagement hasardeux et c'est Meret qui organise la relance et Dupas qui sera à la finition avec ce premier essai Valentino Romanet sous les poteaux. L'essai sera transformé par Meret. Voilà la 16ème minute de jeu. Nouvel essai, un des Dromois par Vargas suite à un coup de pied de Dupas dans le dos de la défense Colomérine. Le Verder mène 14 à 0 Gilbert. Suite à une touche, le Moll s'organise et les avants font un très bon travail. Et Dupas, avec sa vista, voit que la défense est montée de Colomiers. Petit coup de pied par-dessus et c'est Vargas qui vient de conclure en coin. Meret transformera l'essai. Voilà la 19ème minute. Colomiers réduit le score sur cet essai de Parpagiola. Son essai sera transformé. Le VRDR ne mènera plus que 14 à 7. Dans un premier temps, on voit le numéro 12 Colomérin qui vient casser le premier plaquage. Et suite à un bon travail des avances, c'est le numéro 19 en force qui vient marquer cet essai Colomérin. Voilà l'arbitre sifflera la mi-temps sur le score de 17 à 7 pour le VRDR suite à une pénalité de Meret à la 24ème minute. La pluie qui tombe sur Colomiers. A la 51ème minute de jeu, Meret tente un drop de 40 mètres qu'il réussit à l'aide du poteau et de la transversale. Le VRDR reprend un petit peu l'avantage, 20 à 7. Et ce magnifique coup de pied du caméret, ce drop, pratiquement 40 mètres face au poteau. Et à l'aide du poteau, comme tu viens de le dire, et de la transversale, le drop est réalisé. Ce qui fait causer l'écart au volant ce remandre en rugby contre Colomiers. A la 59ème minute de jeu, Marta inscrit le second essai pour Colomiers. Le VRDR ne mène plus que par 20 à 14. Oui, un bon travail des avances et puis derrière en première main, cet essai du numéro 11, Marta. Colomiers réduit le score. Voilà la 64ème minute de jeu. Nouvelle faute de Colomiers, Meret s'empresse de tenter cette pénalité et qu'il réussira. Le VRDR mène alors 23 à 14. Très belle pénalité de nouveau de Meret. L'arbitre sifflera la fin de la rencontre sur ce score, mon cher Roger. Première victoire pour le valence romandre en rugby à l'extérieur. Il aura fallu attendre la 30ème et dernière journée de ce championnat pour les deux. Voilà donc Gilbert, chers téléspectateurs, le résumé de cette rencontre et cette magnifique victoire du VRDR. Qu'est-ce qui s'est passé vendredi soir ? Comment se fait-il effectivement que le VRDR ait pu battre cette équipe de Colomiers et Gilbert ? Je pense que le message était clair, vraisemblablement par les deux présidents et le staff. Suite à cette défaite face à Aurillac devant presque 7000 personnes, alors je ne veux pas remuer le couteau dans la plaie donc je pense que les joueurs avaient abordé cette rencontre plus qu'un match de gala et puis ces deux essais en moins de 10 minutes qui font que les joueurs se sont détendus, ils ont cru que tout était arrivé et puis derrière cette équipe d'Aurillac la semaine dernière qui a pu se remettre dans le match et puis derrière arracher cette victoire contre Valence Romand. Mais vendredi on a pu voir un tout autre visage de Valence Romand face à cette équipe Columérine. On savait que ça allait être très difficile à Colomiers mais ils ont gardé beaucoup de sérieux, ils ont maintenu de l'engagement, du physique, ils ont su répondre face à cette équipe Columérine et derrière ce qui a permis de ramener les quatre points de la victoire. Oui effectivement et tu l'as souligné juste avant le résumé, il y a eu deux essais, quatre essais, mais deux essais pour le Valence Romand de Rugby, il y a eu beaucoup de fautes, en tous les cas de mise à la faute du Valence Romand de Rugby face à cette équipe de Colomiers, ce drop aussi qui sort de derrière les fagots. En tous les cas un VRDR très inspiré vendredi soir. Oui très inspiré et c'est surtout un VRDR qui jouait sans pression, hormis la pression vraisemblablement de Fabien Fortassin et du staff qui voulaient à tout prix ramener au moins une première victoire à l'extérieur. Il aura fallu attendre, comme on vient de le dire, la 30e journée. Bon maintenant les compteurs sont remis à zéro, ce championnat qui redémarrera aux alentours de fin août je crois. Oui c'est ça. Je n'ai plus la date exacte du démarrage de cette Pro D2, mais on sait comment ça va être difficile puisqu'aujourd'hui on a la future équipe qui va évoluer en Pro D2 de national, c'est Nice qui s'est qualifié face à Narbonne. Et donc il y a Narbonne qui va jouer ce match de barrage contre Montauban. En tous les cas, si on tire un bilan de cette saison, il a été plutôt positif, il faut dire ce qui est quand même, avec ses victoires à la maison qui ont su permettre à cette belle équipe dromoise de prendre les points là où il fallait. Et puis aussi les bonus qu'elle a su aller chercher à l'extérieur. Oui, quelques bonus défensifs à l'extérieur, mais c'est surtout ces deux belles victoires face à Biarré et face à Brive en début de saison qui ont apporté vraiment une très très belle dynamique à ce groupe. On savait que ça allait être très très difficile parce qu'on sait combien ce championnat de Pro D2 est relevé puisqu'on se rend compte aujourd'hui que même Oyonna qui avait tout balayé sur son passage la saison dernière est dernier de top 14. Donc on sait que la marche est très très haute, derrière pour franchir ce cap, et même entre la nationale et la Pro D2 la marche est très haute. Mais bon, que ce soit Dax ou le Valence-Romande-Rombrouille, ils ont su tirer leur épingle du jeu et justement éviter la relégation cette année. Avant la reprise du championnat fin août 2024, donc pour le championnat 2024 2025 de Pro D2, cette équipe du VRDR a déjà fait des recrutements, des recrutements qui s'annoncent quand même assez intéressants. Oui, avec quelques internationaux, que ce soit Géorgien ou même un international gallois à l'aile. Donc oui, il y a ce que disaient Fabien Fortassin et le président Laurent Bougiraud, c'était vraiment des recrutements très ciblés. On sait qu'il y a un potentiel énorme aussi au niveau des jeunes. Vraisemblablement que Fabien Fortassin va intégrer des jeunes du centre de formation s'ils ont le niveau bien entendu dans cette équipe professionnelle. Mais je suis confiant, le job va être fait pendant l'intersaison. Maintenant, tous les joueurs vont partir en vacances et se reposer en espérant qu'ils nous reviennent en pleine, pleine forme en début de ce championnat de Pro D2 et qu'ils nous fassent rêver comme ils l'ont fait cette année. Oui, on l'espère en tous les cas. On a vu une belle saison, on espère une seconde belle saison. C'est la première fois en tous les cas dans l'histoire de ce club qu'on se maintient pour la deuxième année en tous les cas au niveau Pro D2. On perd aussi un joueur, enfin on perd un joueur qui s'en va, c'est Yacha Gajvili qui a énormément apporté à ce club du VRDR Gilbert. Oui, pas seulement Yohanné, puisqu'on sait que Yohanné était une pièce maîtresse dans l'effectif du Valence-Romand d'Homme-Rugbi, qui était un élément important pour Fabien Fortassin. Bon, aujourd'hui on l'a remplacé par un autre numéro 8, je crois, géorgien aussi. Donc voilà, nul n'est irremplaçable. Il va falloir que ces nouveaux joueurs s'intègrent bien dans le groupe. Je pense que ça c'est le job de tout le staff. Et je pense qu'avec notre territoire aussi magnifique, cette ville de Valence et de Romand, ils n'ont aucun mal à s'intégrer à ce groupe. Un point positif aussi, ça a été l'affluence. Un influence, on ne va pas dire record au stade Georges-Pompidou. Quoique, ils ont été quand même, vous avez été, chers spectateurs, chers téléspectateurs, nombreux à venir assister au match à domicile. Et ça a été vraiment un point positif. Ce fameux 16e homme, ces supporters qui ont répondu présents pour les Valentino-Romandais, donc en espérant qu'ils reviennent la saison prochaine aussi nombreux, avec toujours à nous maintenir une ambiance extraordinaire, comme sur la dernière rencontre con Toria, où on a vu plusieurs Ola qui avait démarré dans le stade et qui avait fait plusieurs fois le tour du stade. Donc voilà, ce 16e homme est important pour les joueurs, pour le staff, pour les bénévoles, pour le territoire, en espérant que la saison prochaine soit aussi belle, voire plus, et peut-être décrocher son premier billet qualificatif, comme l'a fait Dac cette année, pour le Valence-Romand-Rombe Rugby. Voilà Gilbert, voilà, chers téléspectateurs, l'émission séquence Rugby s'achève. Gilbert, moi je vais te souhaiter de bonnes vacances cette année. Tu vas partir un petit peu à la mer, tu vas peut-être partir à la montagne aussi, te ressourcer avant la nouvelle saison qui débute fin août. Donc dans très très peu de temps quand même. On sera là pour tous les téléspectateurs de Mistral TV et pour le Valence-Romand-Rombe Rugby, pour pouvoir vous faire des résumés et des commentaires sur les rencontres de ce fabuleux championnat de Prodé 2. Merci beaucoup Gilbert, merci beaucoup chers téléspectateurs de nous avoir suivis. A très bientôt sur Mistral TV de Romardèche. Merci à tous, passez de très bonnes vacances et à très bientôt sur Mistral TV. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501